Vous déchiffrez, vous, le braille ? Vous l'utilisez ? Écoutez, j'ai commencé à l'apprendre à un moment donné, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, parce qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est apprendre les lettres. Après, c'est des combinaisons de lettres. Après, c'est des mots. L'autre problème que j'ai trouvé, c'était que ce n'était pas international. C'est-à-dire qu'il y avait un braille américain et un braille français. Donc, j'ai aussi découvert qu'aujourd'hui, à l'époque, à 33 ans, il y avait certaines techniques qui se développaient. Donc, des lecteurs d'écran, des choses comme ça. Et petit à petit, de plus en plus, par exemple, mon iPhone me lit tout. J'utilise mon iPhone comme n'importe qui d'autre. Des programmes où vous pouvez prendre une photo, par exemple, d'un menu dans un restaurant et votre téléphone va vous le lire. Des couleurs, vous mettez au-dessus et ça fait comme un scanner et ça voulait les lectures. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de techniques aujourd'hui. Le braille n'est plus indispensable aux personnes aveugles pour être autonome. Non, non. Bon, après, aussi, ce qui est très difficile, c'est, par exemple, à un moment donné, ils mettaient, par exemple, dans les hôtels pour trouver votre porte de chambre pour ne pas rentrer chez le voisin. Mais le problème, c'est que vous ne savez jamais où ça va être mis. Donc, voilà, il va falloir toucher toute la porte ou le côté où ça manquait de beaucoup de standards. Donc, c'était très bien pour lire des livres. Aujourd'hui, avec les livres en audio, comme vous savez, et pouvoir aller, par exemple, je peux très bien aller sur un site Internet et le lire par mon lecteur d'écran, soit de mon téléphone, soit de mon ordinateur. Donc, je n'ai même plus la nécessité d'acheter des livres en braille pour pouvoir les lire. Les nouvelles technologies qui ont remplacé aujourd'hui le braille. Le braille qui est déchiffré uniquement par 12% des non-voyants en France. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément la majorité des personnes aveugles qui se servent et qui lisent le braille. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage. Éric Brun-Sanglard qui montre aussi que tout peut être possible. Bravo à vous et merci d'avoir témoigné ce matin. Il est 6h22.